Musique Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois aujourd'hui Samy Daba, président du collectif contre l'islamophobie. Alors bienvenue à l'esprit d'actu, Samy Daba. Merci. Alors vous fêtez cette année le dixième anniversaire de la création du CCIF, quel bilan faites-vous de ces dix années de lutte contre l'islamophobie ? Écoutez, on a à notre actif d'avoir mis en place une association qui est prête à accueillir des hommes et des femmes qui étaient jusque-là ignorés face à des situations de discrimination ou d'agression, qui n'avaient pas une porte à laquelle pouvoir se plaindre. Aujourd'hui, on a un service juridique qui est vraiment très opérationnel et que je salue. On a un service observatoire qui recense les actes et produit un rapport qui est lu par les institutionnels, les chercheurs, en France certes, mais également à travers le monde, et qui est maintenant qui va être traduit dans plusieurs langues. Mais nous avons également un service de communication qui, aujourd'hui, diffuse des informations qui étaient jusque-là ignorées de l'opinion publique sur ce que vivent réellement les musulmans dans notre pays. Alors, depuis 2003, qu'est-ce qui a changé au niveau de l'islamophobie ? Est-ce qu'on assiste à une progression des actes islamophobes ? Est-ce que la parole islamophobe, c'est davantage libéré ? Oui, complètement. Nous constatons, en effet, depuis cette dizaine d'années où nous observons ce phénomène, qu'il y a une véritable recrudescence des cas d'islamophobie. Alors, cette recrudescence, tout de même, il faut pouvoir répondre à une question à laquelle on ne peut pas répondre aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que c'est parce qu'on prend mieux en compte le phénomène islamophobe qu'on constate ce phénomène comme grandissant, ou bien est-ce une réalité, ou bien est-ce vraiment un phénomène qui est en pleine explosion ? Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est vrai qu'on le quantifie mieux, que les gens, maintenant, les victimes, certes, si les islamophobes ont la parole qui se libère, nous avons aussi des victimes qui sont beaucoup plus promptes à porter plainte et à nous remonter les informations les concernant. Donc, ça nous permet aujourd'hui d'avoir une image des plus justes, en tout cas beaucoup plus affinée qu'au début, lors du lancement du CCIF. Qu'est-ce qui vous différencie du CRI, de la coordination, de la lutte contre le racisme et l'islamophobie dirigée par Delasie Chambé, par exemple ? Oui. Il faut savoir que le collectif contre l'islamophobie en France est né en 2003 et que le CRI de mémoire, je pense, est né en 2008. C'est une organisation qui est venue après et qui a pris, je pense, toute la mesure du phénomène islamophobe, de la même manière que d'autres associations également se sont créées et qui luttent, dont on parle moins, mais comme par exemple le comité 15 Mars et Libertés qui défend les jeunes filles qui se font exclure des établissements, ou bien encore les enfants de la patrie à Lyon, ou bien encore d'autres organisations qui luttent contre l'islamophobie. Je me rappelle même qu'il y avait, à l'époque où Mouloud Daounit était président du MRAP, le MRAP aussi, qui prenait en considération le phénomène de l'islamophobie. Justement, sur la question de l'islamophobie, est-ce que vous travaillez avec les autres associations de lutte contre le racisme, comme le MRAP, la LICRA par exemple ? Écoutez, nous on a une philosophie très simple qu'on a fixée dès la création du CCIF, du collectif contre l'islamophobie en France. Cette philosophie est la suivante. Le CCIF travaille avec toute structure ou individu qui reconnaît l'islamophobie comme une réalité existante en France et qui considère qu'il faut la combattre. Ce n'est pas le cas de ces deux associations ? C'est le cas, ça a été le cas du MRAP lorsque Mouloud Daounit en était le président. Ce n'est plus le cas. Ça semble être moins. En tout cas, je pense, en tout cas je vois que le MRAP semble prendre moins en considération ce phénomène. J'espère en tout cas qu'il prendra en charge la lutte contre l'islamophobie de la même manière qu'il le faisait à l'époque avec Mouloud Daounit. Alors la LICRA, c'est un peu plus compliqué, puisque la LICRA considère que l'islamophobie n'existe pas. Je pense que c'est difficilement tenable pour une association qui lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Je pense qu'elle doit reconnaître aujourd'hui qu'il y a des actes qui visent spécifiquement des individus en raison de leur appartenance réelle ou supposée à l'islam. Et par conséquent, je pense qu'elle doit absolument prendre en considération ses actes. Alors qu'elle ne veuille pas l'appeler islamophobie, c'est son droit le plus absolu. Mais en tout cas, elle doit, je pense, mener également le combat dans ce sens avec nous. Pourquoi pas ? Ça sera avec plaisir. Alors sur la question de l'islamophobie, est-ce que vous êtes reconnu comme un interlocuteur crédible par le ministère de l'Intérieur ? Alors en tout cas, nous sommes crédibles de fait auprès des gens qui nous sollicitent. Ça c'est certain. Et on les remercie et on remercie chaque jour le nombre d'individus, de personnes, de victimes malheureusement, qui nous font confiance et qui viennent nous présenter les situations auxquelles ils ont été confrontés et que humblement notre service juridique leur apporte conseil, aide et orientation dans leur démarche. Alors pour ce qui est maintenant des institutionnels, je crois que je l'ai déjà dit, je le répète ici, malheureusement, nous avons les institutions, les institutions françaises, j'entends par exemple au premier desquels le ministère de l'Intérieur, ne veut pas traiter avec nous. C'est son affaire, cela ne nous empêche pas. Et pourquoi les raisons qu'ils ne veulent pas traiter avec nous ? Écoutez, peut-être parce que nous sommes indépendants, parce que nous sommes peut-être trop indépendants à leurs yeux. Ils ont une approche de l'islamophobie assez particulière. C'est celle de considérer que les personnes de confession musulmane qui sont discriminées en raison de leur appartenance à l'islam, ils considèrent que ce n'est pas un acte islamophobe. Eux-mêmes d'ailleurs, cette notion d'islamophobie, ils ne la reconnaissent pas puisqu'ils parlent d'actes anti-musulmans. Je ne veux pas m'arrêter sur des considérations d'ordre sémantique. Je veux simplement que le ministère de l'Intérieur, qu'ils ne nous reconnaissent pas, c'est une chose, ça ne va pas nous empêcher de faire un autre travail. On le fait depuis dix ans et on le fera encore et sans problème. Nous, simplement, on demande au ministère de l'Intérieur de faire ce pour quoi il a été désigné. C'est-à-dire de faire en sorte à ce que tous les citoyens de ce pays puissent jouir des mêmes droits. Et que si une victime d'islamophobie va taper à la porte d'une police ou d'une gendarmerie, alors qu'elle soit acceptée, accueillie comme telle et qu'on prenne leur plainte, en signifiant expressément que les raisons de cette agression, de cette discrimination, est bien une raison d'ordre religieuse. Alors, sur le financement du CCIF, est-ce que vous confirmez que vous êtes bien financé par l'Open Society, qui a été créé par George Soros, qui a plutôt une réputation, un milliardaire américain, qui a plutôt une réputation de requin de la finance ? Très bien. Alors, le CCIF, il faut savoir que le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, est une organisation qui est totalement indépendante, tant sur le plan idéologique, sur le plan du fonctionnement, que sur le plan du financement. Nous n'avons aucune subvention publique. D'ailleurs, on nous les a même refusées, les rares fois, on les a demandées. On n'a aucune subvention publique. On fonctionne à partir des dons de nos adhérents et des dons des donateurs ou des mécènes. Pour la campagne, nous aussi sommes la nation, que nous avons lancée au mois de novembre, qui a été un véritable succès pour le CCIF, mais avec le recul, on le voit très bien. Cette campagne-là a eu une partie qui a été financée, effectivement, par Open Society. Ça a été l'affichage publicitaire que les gens ont pu voir sur les panneaux publicitaires en France ou à Lyon. Seulement, il n'y a eu aucune condition à ce financement. Et de toute façon, nous n'aurions pas accepté qu'il y ait un chantage, de quelque nature que ce soit, un financement qu'on pourrait produire pour le CCIF. Dernière question, est-ce que d'autres campagnes sont prévues ? Il y a d'autres campagnes qui sont prévues, parce qu'on a des échéances qui sont importantes en 2014. Vous avez vu un peu que le discours politique aujourd'hui produit énormément d'islamophobie. Nos rapports et nos études ont pu montrer, et l'ont montré systématiquement, qu'à chaque fois qu'un homme politique, ou qu'une décision politique qui visait la communauté musulmane, ou ses institutions, de manière directe ou indirecte, produisait, générait un pic d'acte islamophobie. Donc il y a une responsabilité des politiques. Il y a une responsabilité des politiques. Nos études ici l'ont prouvé très clairement. C'est pourquoi on doit se poser la question de savoir comment se fait-il que l'islamophobie est devenue un fonds de commerce politique. Et il faut absolument aller au contact de ces hommes et de ces femmes politiques et de les mettre face à leurs responsabilités. Et je pense que la communauté musulmane, au même titre que n'importe quel citoyen français, a le devoir de s'impliquer davantage dans l'action politique. Et je pense que les prochaines échéances électorales sont un rendez-vous important que nous ne devons pas rater. Et le CCIF sera présent, évidemment. Merci à vous, Samy Daba. Je vous en prie. Je vous remercie de m'avoir accueilli. A très bientôt pour un autre numéro de L'Esprit d'actualité. Sous-titrage ST' 501